Bonjour tout le monde, ici Mélissa Raté. Bienvenue à cette toute première de la saison d'Allemands Mouvements. Contente de vous retrouver et j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez eu l'occasion également de découvrir le nouveau parc Falaise et toutes les améliorations aux abords de la rivière Petite-Décharge. Faisons le bilan et parlons de tout ce beau projet en compagnie du conseiller municipal Frédéric Tremblay. En compagnie du conseiller municipal Frédéric Tremblay, comment allez-vous? Très bien, merci. Passez un bel été? Bien, un été extraordinaire avec tous les travaux qu'on a eus ici près de la rivière Petite-Décharge. Je pense que les gens ont déjà pu, même pendant les travaux, profiter des installations. C'était vraiment de toute beauté de voir ça. C'est beau, c'est magnifique, c'est accueillant, ça nous donne le goût de s'approprier le centre-ville. Je pense qu'aussi c'était l'un des objectifs du conseil municipal. Frédéric, faisons un bref historique. Retournons en arrière. Il y a presque 20 ans déjà que ce projet de revitalisation était, disons-le, une des priorités du conseil. En fait, on peut même remonter plus loin en arrière. Si on se ramène au milieu des années 90, Habitie-Price, à l'époque, avait pris la décision de cesser le flottage du bois sur le bassin de Saint-Georges. Donc, avant, c'était une rivière qui était très sédimenteuse, polluée. Et donc, tranquillement, ça a commencé à reprendre vie. Donc, ce qui était une contrainte est devenu un potentiel. À ce moment-là, il y a la Corporation de réaménagement de la petite décharge qui a été créée à la fin des années 90 pour examiner qu'est-ce qui pouvait être fait avec la rivière, pour la redonner aux citoyens, pour lui donner un eau plus naturel. Et le projet de réaménagement de la rivière est né de ce groupe-là, de la Corporation de réaménagement de la petite décharge, auquel je me suis joint il y a 18 ans, mes débuts au conseil comme président. Donc, il faut saluer le génie visionnaire de ces gens-là qui ont vu un extraordinaire potentiel pour la population d'Allemands. Ça a été un dossier qui a été long. Ça a été un dossier aussi qui a rencontré des problèmes au fil des ans également. Je pense que beaucoup d'équipes ont travaillé fort à la réalisation. Qu'est-ce qui a été fait depuis la dernière année, même c'était un peu avant la pandémie qu'on a commencé? Globalement, il faut rappeler les objectifs du projet qui étaient, un, il y avait une problématique de sécurité qui était faite. Donc, c'est essentiellement pour le mur nord de la rivière qui était, qui datait des années 60, qui menaçait de s'effondrer. Ensuite, ses objectifs, c'était de créer des habitats fauniques et naturels pour que les espèces puissent s'y installer. Également, donner un look beaucoup plus naturel à la rivière. Donc, l'idée, c'était de sortir de ce concept-là des années 60, d'encadrer les rivières dans du béton. Et évidemment, de redonner le tout à la communauté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a deux ans, on a entrepris les travaux après de longues démarches, un projet de longue haleine. Il a fallu modifier des concepts plusieurs fois en fonction des expertises. Il a fallu, en cours de route également, ajouter la passerelle parce que la vieille passerelle était désuète. Elle a été fermée même pendant un petit bout aussi pour la sécurité même des gens. Effectivement. Et puis, on ajoute à tout ça toutes les démarches administratives avec le ministère de l'Environnement, la recherche de financement, tout ça. Donc, il y a deux ans, devant l'urgence de la situation, le conseil a pris la décision d'y aller, on va dire, all-in, donc d'être le principal promoteur du projet. Un projet de 6 millions de dollars, donc, qui s'est déroulé d'abord dans le lit de la rivière, où on a créé des pérées de roches par-dessus les murs existants pour les soutenir, pour donner un look plus intéressant au niveau naturel. On a ajouté par-dessus ça, évidemment, un couvert végétal. Ensuite, on a retiré les vieilles estacades et créé quatre réversoirs, donc des bassins pour la rétention d'eau. Donc, on le voit, c'est un bel été test pour la rivière. L'année passée, lors des premiers essais, il y avait eu un débit fort important dans la rivière. Nos infrastructures ont résisté. Cette année, le débit était très, très faible. Il y a quand même beaucoup plus d'eau qui reste dans le lit de la rivière. Donc, c'est beaucoup plus agréable au coup d'œil. Il n'y a pas de mauvaise odeur. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Donc, on a amorcé ces travaux-là l'an dernier. On les a terminés l'an dernier juste à temps, dans des délais très serrés en période hivernale. Je pense que c'est un chantier dont les gens allemands ont parlé beaucoup. Et cette année, on s'est consacrés vraiment à l'aménagement riverain, surtout du côté nord, donc du secteur du bas du parc Falaise, pour avoir une interface qui est intéressante avec la rivière, pour encore une fois redonner le tout aux citoyens. Donc, plusieurs choses qui ont été mises de l'avant au niveau de l'aménagement du secteur. Je me rappelle quand les travaux ont commencé, surtout pendant la période hivernale, c'était assez impressionnant de voir tous les camions, tout ce beau monde-là qui s'affairait à commencer les travaux. Bien, il faut le dire, c'est un des plus gros chantiers que la ville d'Alma ait connu, en tout cas en termes d'aménagement. Un projet qui, au total, a coûté près de 6 millions de dollars. Et là-dessus, bien, on a pu en payer la vaste majorité comptant. Donc, il y a un règlement d'emploi de 1,5 million de dollars qui a été fait pour la rivière, qui n'a pas affecté du tout le compte de taxation. Donc, on était capable de manœuvrer au niveau budgétaire pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun impact au niveau du compte de taxation et que ce soit tout bénéfice pour le citoyen. On a parlé de la communauté, on a parlé des citoyens, citoyennes. C'est important aussi de redonner tout ça aux familles, aux enfants, avec tout ce qu'on voit. Bien, c'est une des belles choses qu'on a pu constater dès cet été. C'est que la clientèle au Parfalaise, au long de la rivière, s'est diversifiée. Il y en a beaucoup plus. Auparavant, le secteur Parfalaise, c'était un petit peu plus, on va dire, rock'n'roll. Donc, une des meilleures façons pour contrer ça, c'est d'amener des gens. Donc, encore une fois, de redonner aux citoyens. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire avec brio. Moi, personnellement, je vais marcher ici plusieurs fois par semaine. On rencontre plein de gens, des petites familles qui utilisent les jeux d'eau, des gens qui viennent pique-niquer, des gens qui viennent se promener, admirer des œuvres d'art, des touristes également avec qui j'ai pu discuter. Donc, les gens se réapproprient le secteur. En plus, on a ajouté le concept de frisbee-golf dans le parc qui nous permet de concilier à la fois le loisir, la culture, le plein air, la nature, qui intéresse aussi beaucoup de gens à l'heure actuelle. Je pense qu'à ce titre-là, c'est un franc succès. Il y a les jeux d'eau qui ont été déplacés. Il y a encore aussi des nouveaux terrains de jeu. On va l'appeler comme ça pour les tout-petits. Vraiment, on n'a rien envie à personne. Non. Donc, effectivement, on a ajouté des infrastructures pour les jeunes. Donc, des jeux qui s'adressent à eux. Mais également pour les sportifs, des nouvelles infrastructures qui ont été installées. Évidemment, on a prolongé la piste cyclable dans le secteur-ci. Donc, on vient se connecter au parc Falaise. On vient connecter le centre-ville. C'est un objectif aussi du conseil que le projet de réaménagement de la rivière puisse permettre de contribuer également au dynamisme du centre-ville. Donc, tout plein d'autres choses qui ont été ajoutées. Évidemment, il y a le bâtiment sanitaire ici qui a été ajouté, qui est un concept intéressant puisqu'on l'a incrustré dans la falaise en tant que telle. Donc, un bloc sanitaire tout neuf, tout beau, avec abreuvoir pour les passants, avec une station de réparation pour les vélos, avec des stations de recharge pour les vélos électriques. Et on a ajouté au-dessus du bloc sanitaire un grand gazebo qui va être multifonctionnel. Non seulement ça devient un point de vue qui est intéressant sur les aménagements de la rivière, mais je pense aussi qu'on va pouvoir se l'approprier de différentes façons si on veut se faire un petit dîner en famille, s'il y a des activités extérieures qui peuvent s'y prêter, des spectacles. Il y a des spectacles aussi qui pourraient s'envoyer. Écoute, déjà cette semaine, j'ai rencontré un compteur qui était très intéressé à faire quelque chose dans le secteur. Donc, oui, ça va être un outil de plus dans notre boîte à outils pour divertir nos citoyens. Beaucoup d'idées qui sont en train de m'y jeter. Frédéric, on a parlé aussi du parc Falaise tout à l'heure. Le parc Falaise aussi, quelques nouveautés? Oui, mais en fait, ce n'est que le début. Depuis quelques années, comme je disais, on essaie de redonner un peu de lustre au parc qui a été un peu abandonné dans les dernières années, manquait un peu d'amour. Donc, différentes petites initiatives, entre autres de l'éclairage à énergie solaire pour éclairer le soir les oeuvres d'art qui nous restent des symposiums des années 65 et 66 qui étaient passés sur le territoire d'Alma. Donc, on peut apprécier ces oeuvres-là à toute heure du jour maintenant. Également, le banc à barrette, petit code QR à scanner. Puis, Michel Barrette vient nous raconter son histoire avec ce banc-là particulier dans le parc. Il y en a vécu des choses, Michel Barrette. J'ai pu l'entendre tout à l'heure. Dans mon quartier, dans mon beau Neauville, il y avait un endroit magnifique qui existe encore. Je suis en plein centre de ça. C'est le parc Falaise. Jeunes, on y venait. D'abord parce qu'on y venait une gang de chums à Neauville. On s'appelait les Fous du Voilant. On s'allait bâtir des bois dans le savon. Vous savez, il y avait des courses de cours. Des jeunes, ils se bâtiraient des tacos. On s'en était fait, mais il y avait juste une course par année. Donc, on trouvait ça plate. Il y en a juste une. À tous les week-ends, on en faisait. Donc, c'est des petites initiatives comme ça qu'on trouve intéressantes. Je ne pense pas qu'on va s'arrêter là. On a plein d'idées dans nos cartons qu'on va continuer à développer au fil des prochaines années. Je pense qu'il y a un partenaire important que vous aimeriez souligner dans tout ce beau projet d'aménagement. Évidemment, Rio Tinto, qui nous a donné un petit coup de pouce financier de 100 000 $, donc qui a participé aux aménagements ici sur le bord de la rivière, mais qui a été aussi un partenaire de tous les instants avec le produit forestier résolu pour la logistique des travaux dans la rivière. Parce qu'évidemment, on a dû faire ça en période évernale. Il fallait gérer les débits. Il fallait s'assurer qu'il n'y ait pas de contraintes ou de dangers pour les personnes qui travaillaient dans la rivière. Donc, ça a été de précieux collaborateurs tout au long de cette aventure. J'imagine que pour vous, pour l'ensemble du conseil de ville, c'est une immense fierté. Quel est votre coup de cœur dans tout ce qui a été fait? Je pense que mon coup de cœur, c'est le fait que ça soit fait. Après tant d'années, enfin, là. Au final, oui. Personnellement, ça fait 18 ans que je suis responsable de ce dossier-là. C'est un dossier qui a été très complexe, qui a passé par plusieurs mutations. Puis même avant que je sois président de la corporation puis responsable du dossier, en tant que citoyen, je fréquentais les assemblées générales de la corporation. Je participais aux corvées collectives. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu grandir. Et le fait qu'enfin, on arrive à un résultat, puis un résultat aussi spectaculaire. Moi, c'est une source de fierté, mais c'est un aboutissement, en quelque sorte. Je terminerai là-dessus. Vous avez rencontré plusieurs personnes au cours de l'été parce qu'évidemment, tout était presque fini. Les gens en ont profité. Qu'est-ce que les gens retiennent de cet aménagement-là? Qu'est-ce que les gens apprécient le plus? Bien, il y en a pour tous les goûts. Donc, moi, ce que j'ai remarqué en discutant avec les gens, beaucoup de citoyens du secteur, et d'ailleurs en ville, redécouvrent le secteur. Donc, on a entendu parler, on est venu prendre une marche, c'est vraiment fantastique. On va revenir, on a de la visite qui vient de telle ville ailleurs au Québec. On va les amener ici, c'est sûr et certain. Donc, juste le fait que les gens se réapproprient l'espace, c'est vraiment fantastique. Puis, les commentaires sont positifs sur tous les aspects de l'aménagement. Alors, ça s'agira d'en profiter pour les prochaines années. Frédéric, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir. Merci à notre invité, Frédéric Tremblay, conseiller municipal à la Ville d'Alma. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres pour Allemands en mouvement. Restez là, le conseil municipal suit en direct à Nous TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.